91% des alternants se disent satisfaits de leur parcours. C'est un quasi-plébiscite. La preuve, dans cette structure de conseils et d'expertise comptable, où on trouve des actuels alternants comblés, des anciens alternants embauchés et des candidats alternants motivés. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant cette alternance ? Moi, ce serait plus sur de la formation. Aujourd'hui, c'est e-job dating. 107 étudiants sont auditionnés en visio pour 24 postes en alternance. Marion fait passer des entretiens. Elle était à leur place avant de signer un CDI en août 2023. Je ne me serais pas sentie aussi légitime à mon poste aujourd'hui si je n'avais pas eu un an d'alternance avant. Après, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Je sais qu'il faut être assez organisé, il faut être motivé comme dans tout. Mais on parle souvent d'équilibre vie pro-vie perso. Là, il y a l'équilibre vie pro-vie perso-vie scolaire. C'est largement faisable, mais oui, il faut une certaine organisation. Les difficultés pour concilier travail et formation sont une des limites de l'alternance. Tout comme le manque d'accompagnement pour trouver une entreprise d'accueil. Benjamin peut en témoigner. J'avais envoyé pas mal de CV à droite à gauche. Et Serf France, c'est une des seules entreprises qui m'a répondu. Et les TVA, ça va le faire, Soror ? Oui, oui, je m'en occupe. L'employeur doit désigner un tuteur pour l'alternant. Une obligation du code du travail pas forcément respectée. Dans cette structure, on le fait, car l'alternant y est chouchouté. Aujourd'hui, l'alternance représente à peu près un tiers des recrutements annuels de l'entreprise. L'année dernière, on a recruté un peu plus de 110 collaborateurs. Et on était parti sur à peu près une quarantaine d'alternants. La fidélisation est essentielle. Et l'alternance, pour moi, est un moyen de fidéliser nos collaborateurs et de développer notre marque employeure. Une aide pouvant aller jusqu'à 6 000 euros par contrat signé est accordée aux employeurs. 90% des sociétés concernées se disent satisfaites par l'alternance. Un quasi-plébiscite, une fois de plus.